Musique de générique Je m'excuse pour la qualité du son de ma première vidéo J'ai eu un souci avec mon micro et je m'en suis aperçu au bout de 50 minutes d'enregistrement Du coup je vous avoue que je n'ai pas eu envie de tout refaire J'ai essayé d'améliorer le son comme je pouvais Mais bon voilà, ça a donné ce que ça a donné Enfin bref, on continue Donc on avait réalisé le programme de la sonde d'explorer Explorer 1 mission On va lancer la mission Explorer 1 mission prolongée Parce que ça va nous donner un petit peu plus de prestige Donc j'aurais utilisé la même fusée Voilà Alors j'ai une estimation 86-90 Qu'est-ce qu'il me dit lui ? 88 Ok, on va affecter les contrôleurs de mission Propulsion 56, c'est un peu pourri ça en fait C'est pas tip top Ah oui c'est vrai que j'avais un contrôleur qui était parti Alors c'est le cas, lui c'est le chef de mission Lui système du vaisseau Propulsion, non équipage et chargement Trajectoire, du coup c'est celui de la propulsion qui est parti Du coup on va prendre, toi t'es un petit peu cher Je vais prendre toi Et je vais t'entraîner Voilà Alors au niveau de la recherche Où est-ce que j'en suis ? Donc là j'avais atteint le seuil de 90% Vous voyez R&D max et fiabilité max Quand vous atteignez ce score là Vous ne pouvez plus affecter de scientifiques Et le seul moyen d'atteindre le 92% de fiabilité qui est le maximum C'est en faisant des lancements réussis tout simplement Lui c'est la même chose, il atteint la R&D maximale Sauf que vu que je viens tout juste d'avoir mon nouveau budget Comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup plus d'argent Du coup je vais ouvrir des nouveaux programmes Et en l'occurrence on va se lancer dans le programme Capsule balistique monoplace Et on va faire le projet Mercury Cette catégorie de programme a pour objectif principal D'envoyer un être humain en orbite terrestre D'étudier les effets sur l'organisme de la microgravité et des radiations spatiales De déterminer si les humains peuvent fonctionner correctement dans l'espace Et de prouver l'exactitude des méthodes de récupération Tant pour le vaisseau que pour son équipage D'autres objectifs incluent des avancées majeures concernant les vaisseaux spatiaux La conception des systèmes de survie et la réalisation d'expériences en orbite terrestre Alors il faut savoir que c'est un projet qui a réellement existé A tous les programmes, enfin pas tous Mais les gros programmes dans le jeu sont de vrais programmes Qui ont été réalisés par la NASA Et en l'occurrence c'est avec ce projet Que les américains ont envoyé leur première astronaute Dans l'espace qui était Alan Shepard Mais ils l'ont fait en retard par rapport aux russes Les russes ils l'ont fait plusieurs mois en avance avec Yuri Gagarin Bref, on va ouvrir le projet Donc on va faire ouvrir le programme Oui Ok Alors En même temps il faut ouvrir un nouveau programme de fusée Parce que du coup le vaisseau est beaucoup plus gros Que l'explorer 1 Du coup on va prendre toujours la première fusée Le lanceur Redstone Qui est la vraie fusée qui a envoyé le projet Mercury Donc on nous dit que ça nous coûte dans les 1219 pour ouvrir le programme Alors hop, on va ouvrir le programme Tout de suite on va affecter nos scientifiques Et c'est là où ils sont utiles les fusées et vols habité Donc on va faire Donc on va faire 83 74 Toi t'es pas vraiment habitué dans les vols spatiaux Mais bon pour l'instant je vais te mettre là Ok Alors Vraiment l'habité c'est vrai que j'avais pas recruté Tous les meilleurs Alors Redstone tout de suite On met un vaisseau avec équipage Toi t'es spécialisé Comment ça se fait ? Ils doivent être en formation Bon c'est pas grave Je les mettrai au prochain tour Autant les utiliser au maximum Voilà Alors on a programmé Notre lancement de l'explorer Alors toi tu fais rien Je vais te mettre en formation Toi t'es spécialisé dans quoi ? Dans les fusées Ok Voilà et toi Fusées aussi je t'avais mis toi ? Non c'est pas possible J'ai pas mis autre chose là Bon écoute Allez hop Voilà Ok Et en même temps Je vais améliorer le bâtiment des contrôleurs de mission Parce qu'on va en avoir besoin d'un plus grand nombre très prochainement Fin de saison Oui Alors Mercuri 28 La fusée 50 Ok Féabilité des aliments 88% Ok c'est parti On va voir ce que ça donne Oui Non c'est parti On va voir ce qui C'est un contrôleur qui n'est pas très bon, 60%, allez, s'il te plaît, 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 oh yes. Je n'ai même pas imaginé ce que c'est un mode Aldrin, le mode extrême, va être l'horreur. Ok, c'est une réussite, donc ça c'est un programme qui va s'effectuer sur trois saisons, donc c'est-à-dire quasiment un an, un peu moins d'un an. Alors, un astronaute qui revient, alors les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont lancé avec succès Sputnik 2, agence spatiale, études du champ magnétique, ok. On a ouvert le projet Mercury, on a amélioré les bâtiments, ok. Alors, tout de suite, ce que je vais faire, il y en a qui sont sortis de formation, donc je vais les réaffecter dans leurs propres compétences. Alors, toi, toi t'es spécialisé dans les sondes, mais bon, vu que l'autre est encore un truc, je vais pour l'instant te garder ici, pour le vaisseau. Je pense que j'en ai des meilleurs, maintenant. Voilà, 90, 77, toi c'est quoi ta spécialité ? La sonde, mais t'es occupé. Pour l'instant, la sonde n'en a pas besoin. Et vaisseau avec équipage, je pourrais te mettre en formation, toi aussi, parce que c'est vraiment pas tip top. Hop, ok. Alors, les autres, je vais les mettre en formation. Donc, toi c'est fusée, ok. Sonde spatiale, ouais, je vais en avoir besoin, parce que je vais envoyer une sonde vers la Lune. Fusée, ok. Ok, et le dernier, il est là, sonde spatiale, ok, c'est parfait. Alors, j'ai un astronaute. Les autres étaient en formation ou en recrutement. Donc, toi, je vais te faire une formation dans le pilotage. Ouais, j'en aurai un disponible dans une saison, donc c'est bon. Toi, tu viens d'arriver, propulsion, non, trajectoire, propulsion, c'est qui que j'avais embauché ? Formation avancée, ouais, c'est lui. Et toi, c'était ça, j'ai encore besoin de toi pour l'instant. 98%, ça c'est bon. Controleur de mission, 81. 81, je vais monter un peu leur taux de morale pour pas qu'ils s'en aillent, même si un coup de l'argent, j'en ai déjà deux qui sont partis, ça m'en kikine un petit peu. Pour l'instant, je peux rien faire parce que j'ai mes contrôleurs qui sont pris par le suivi de mission de la sonde. Donc voilà, mission prolongée, donc reprendre la mission. On vérifie que le satellite est toujours en orbite. Voilà, c'est un succès, ça donne pas grand chose, mais bon. Vu qu'on a dépensé dans un programme, autant aller jusqu'au bout pour récupérer le maximum de prestige. Voilà, il gagne infallibilité, les contrôleurs non. Alors, formation avancée, mission en cours, ok. Très bien, j'ai un autre carbonote, je vais le garder. Alors, ils sont arrivés. Donc toi, c'est celui que j'ai embauché pour la propulsion, donc je vais te former. Toi, tu es dans équipage et changement. Je vais les garder parce que j'en aurais besoin pour le dernier projet du X-15. Ça, c'est en cours. Ça, j'ai pas assez de contrôleurs. Il en faut 4. Les autres sont pris. Je vais en embaucher d'autres. Ah non, je suis obligé d'attendre les prochaines. Ok. Il me reste 14 tours. Il faut que j'atteigne les 12 500 de prestige. Ça va être chaud, ça. J'ai mon projet Mercury qui se monte petit à petit avec ma fusée. Ok. Reprendre la mission. Suivre. C'est un succès. 3 sur 3. Voilà, on a fini le programme Mercury. Donc, très important. Une fois que vous avez atteint tous les objectifs d'un programme, ce que je vous déconseille, c'est... Alors, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Soyouz en orbite terrestre, déjà. Bon, les Russes sont en avance par rapport à moi. Alors, gestion des programmes. J'ai atteint tous mes objectifs. Donc, vous le fermez. Sinon, vous allez avoir des coûts fixes chaque tour qui vous dépensez de l'argent pour rien. Donc, vous le fermez, oui. Pour la fusée, je vous conseille également de la fermer parce que c'est la plus petite fusée du jeu. Elle sert uniquement à lancer ce satellite en orbite autour de la Terre. Les autres satellites étant plus gros, elle ne vous servira strictement à rien. Donc, autant fermer le programme. On va la fermer, oui. Mais, par contre, on va venir ouvrir un autre programme. Hop ! On va faire sonde lunaire, le tout premier, qui ne coûte vraiment pas cher. On peut avoir 4 objectifs. Alors, il faut savoir dans les programmes que plus vous réalisez de programmes autour de la Lune, et plus ça augmente un petit peu la fiabilité des futurs projets de la Lune, à savoir Mercury, Gemini et Apollo. Donc, surtout, ne pas hésiter à investir dans ces programmes. Donc, on va le faire. Surtout que ça donne pas mal de prestige. Ok, on ouvre le programme. Ouverture, oui. Il faut ouvrir, bien sûr, la nouvelle fusée. Donc, on va prendre le lanceur Juno 2. Comme vous pouvez le voir, elle a une capacité de 6 kg pour avoir un chargement d'injection translunaire. Vous pouvez voir qu'au début, les fusées, elles étaient vraiment toutes riquées. Il faut savoir qu'à la fin, la Saturne 5 a une capacité de mise en orbite de je ne sais pas combien de tonnes jusqu'à la Lune. Donc, c'est phénoménal. Donc, on ouvre le programme. Ok. Écran de gestion. Alors, eux, ils sont dans les sondes. Donc, barrez-vous. Volabilité. Je n'ai pas un autre qui sont. Non. Alors, fusée. Voilà, j'ai des spécialistes là. 71. 69. Toi, c'est les sondes. Et toi aussi. Donc, on revient. Là. Alors. Alors, eux, c'était les sondes. 62. 60. 58. Toi, tu es meilleur avec vaisseau et équipage au final. Je vais te laisser là. Et il faut absolument que j'embauche des nouveaux scientifiques pour les vols habités. Ensuite, gestion des programmes. Je vais pouvoir réaliser... Alors, celui-là, je l'ai fait. On va faire le dernier vol du X-15. Qui est cette fois-ci un test de vitesse. Voilà. Donc, j'ai... Oh là là. Je n'ai pas de très bons contrôleurs. Et on va prendre le pilote qui a une bonne valeur de meneur. Ok. On passe. Alors, Mercury 67. La fusée, je vais bientôt pouvoir les lancer. La sonde lunaire. Voilà. Avec la nouvelle fusée, vous voyez. D'entrée, j'ai commencé avec un fort taux de fiabilité. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait une recherche sur une fusée précédente. Qui était quasiment similaire. Du coup, ça vous permet d'avancer les projets plus rapidement. Alors, lancement, suivre. Et on crosse les doigts pour le dernier programme du X-15. La position est bonne. Ok. Ah là là, je suis dégoûté. Vous avez vu que j'avais une fiabilité moyenne de 94%. Et malgré cela, c'est un échec. Donc, ça, c'est vraiment le mot difficile. En plus, il y a des chances que mon astronaute décède également. Décédé. Voilà, regardez. J'ai perdu mon astronaute. Je suis dégoûté. Louis Armstrong. Oh là là, c'est pas vrai. En plus, c'est pénible. Parce que plus on garde un programme ouvert, et plus il vous coûte de l'argent. Ah là 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 là. Allez, je vais le réussir. J'ai perdu un peu en fiabilité. Mais bon, vu que j'avais des fort taux. Allez, c'est parti. Toi, du coup, t'es moins bon. Mais c'est pas grave. Astronaute. Je vais en embaucher deux de plus. Alors toi, 49, 59, 47. Allez hop, je te prends. 40, 63. Allez, embaucher des nouvelles recrues. Oui. Il faut également que je recrute des spécialisés dans... Alors, embaucher dans les vols habités. Alors, 55. Ah non, j'ai déjà atteint. Mais alors, attendez. J'en ai 14. Ça veut dire quoi ça ? 4, 10, 11. Si, j'avais déjà les vols habités. En fait, j'ai mal affecté mes... Ah bah ouais, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Alors, 51. Alors, attendez. Parce que... Je sais pas ce que j'ai fait là. Sonde, voilà. 80, 78. Toi. C'est la sonde. Ouais, 61. Et toi, 58. D'accord. Pour les fusées. 60. Fusées volabilité. Ouais, toi, je vais te mettre là. 79. J'ai vu que j'en avais un qui était... Voilà, qui était bien meilleur. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 spécialisés dans les fusées. D'accord. Là, je m'y retrouve. Là, volabilité 40. Toi, je vais te mettre en formation directe. Et pour le reste... Ouais, projet Mercurier, j'en ai pas beaucoup quand même. Bon, je vais te mettre là pour l'instant. Ok. Alors, est-ce que j'ai affecté mon... Non, c'est pas là qu'il faut voir. Voilà. Ok, c'est parti. Fin de saison, oui. Ça, on s'en fout. Lancement de la mission. Et on croise les doigts. Ouais. On va. On va. Non, là. On va, là. On va. On va, là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, c'est un succès. J'ai dû dépenser deux fois du fric pour remonter un petit peu la fiabilité. Et ça m'a donné 1350 de prestige, donc ce n'était pas à négliger quand même. Recherche hypersonique à bord de l'espace niveau 2. Avion spatial. Ok, c'est parfait. D'accord, les russes n'ont rien fait. Alors tout de suite, je ferme mon programme du X15. Et en fait, ça m'a permis d'augmenter la fiabilité de mon mercury en même temps. Donc on le ferme, oui. Je peux ouvrir trois programmes au total. Donc, est-ce que je pourrais en ouvrir un hôte ? Celui-là, non, non. L'hôte, le Gemini, c'est un petit peu trop tôt. On va attendre. Pour l'instant, je ne vais en garder que deux d'ouvert. On va rester comme ça. Gestion des programmes. Alors, mercury. Vol d'essai suborbital sans équipage. Alors, je suis à 80% et 74. C'est un petit peu juste. Je vous déconseille de tenter une mission avant les 80%, voire même 85% quand vous êtes en mode difficile. Donc, pour l'instant, je ne peux pas en faire. Là, je suis à 75 et 54. C'est un petit peu tôt. Donc, là, je suis obligé d'attendre. Si je les lance en formation, après, je ne les aurai plus de disponibles. Il me reste 11 tours. Je suis à 3500 de prestige. Il faut que je m'active un petit peu. Là, les Russes ont un petit peu d'avance sur moi. 78, c'est encore un petit peu trop tôt. Survol lunaire, Luna 3. Ah là là. Bon événement aléatoire. On est et rien dit sans vous donne 210 de prestige. Pas mal. Les Russes ont toujours de l'avance sur moi. Donc, j'attends encore un petit peu. Fiabilité, mercury. Je suis à 81 et 85. Ok. Donc, je vais tenter le premier vol de mercury. Et après cette mission, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Alors, cette fois, c'est sans équipage et pour tester la première fois. Estimation. Je crois qu'il est sans danger de lancer cette mission. 83,5%. Ok. On tente. Vous avez besoin de 9 contrôleurs. Ouais. Et ouais. Oh là là. Mais quel imbécile. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié d'en embaucher. Encore une fois, c'est une erreur de ma part. En même temps, ça vous montre si vous avez envie de jouer à ce jeu. Ça vous montre les erreurs à éviter encore une fois. Hop. Un opérateur de mission. Hop. Embaucher. Oui. Et du coup, il faut que j'attende deux saisons. Ah là là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible ces erreurs que je fais sans arrêt là. Ok. Les russes. Luna 3, survol lunaire. Cartographie de la surface de la Lune. Prenne une sérieuse avance sur moi. Ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile pour moi là de rattraper leur retard. Combien il me faut de contrôleurs pour la mission ? 5. Je suis à combien ? 83, 79. Allez, au prochain tour, je fais la sonde lunaire. Donc je suis à 83. Une découverte technique importante vers le résultat de la R&D de 22%. Parfait. Ok. Tout de suite, je vais programmer le lancement de ma sonde vers la Lune. 84 et 82. Ça me donne une estimation de 83,5. Ok. Assembler. Affecter les contrôleurs. Ok. Parfait. Oui. 84% de taux de fiabilité. Lancement de la mission. Allez, c'est parti. Et c'est un échec. C'est un échec. Je viens de dépenser du flic pour rien. Et en plus, je perds des points de prestige. Donc je prends un sérieux retard par rapport aux Russes. C'est vraiment inquiétant là. J'aimerais terminer la vidéo sur une explosion à lieu sur la rampe de lancement à cause d'une fuite de carburant. Ok. Alors, on perd de la fiabilité. Failed. J'ai mon contrôleur. Bah écoutez. Le temps que je me refais de la fiabilité. A combien je suis là ? 88 et 87. Estimation 87. Allez. On va voir si je peux réaliser ça. Vous pouvez voir que on commence à avoir besoin de beaucoup, beaucoup de contrôleurs. Ouais. J'ai pas de très bon contrôleur du coup. C'est risqué ce que je fais. Mais j'ai envie de réussir ces lancements. Donc. Allez. Lancement. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est encore un échec. Décidément, j'ai vraiment pas de chance. Faut vraiment que j'améliore mes contrôleurs. Là, je prends un très sérieux retard par rapport au Rui. Ça va être très difficile de revenir dans la course. Mais c'est pas impossible.